Ce soir, non à la sécurité sociale, c'est en substance le message qu'ont exprimé hier plusieurs milliers de frontaliers qui défilaient dans les rues d'Anne-Masse. Ils réclament le maintien de leur régime dérogataire d'assurance maladie qui doit prendre fin en juin prochain et qui est bien plus intéressant pour eux que le régime général de la sécurité sociale. La pluie ne les a pas découragés. L'objet de leur colère, la perte programmée de leur régime particulier d'assurance maladie. Dès le mois de juin, ils devront cotiser à la sécurité sociale française. Un prélèvement de 6% sur leur salaire qui devrait rapporter plus de 100 millions d'euros. Mon pouvoir d'achat va être fortement diminué. Ils vont me prélever un pourcentage sur mon salaire. Et cet argent, je ne pourrai pas le réinjecter dans l'économie locale. Ça va tripler ce que je paye aujourd'hui sans pour autant avoir de meilleurs soins. À nouveau, on est les vaches allées. Je pense que M. Moscovici, il a juste vu la rentrée d'argent net qu'il allait avoir. Mais il n'a pas pensé à tout l'argent qui est ici, dispatché dans les zones frontalières, qui fait travailler énormément de monde. Ils sont près de 170 000 à résider en France mais travaillant en Suisse. Un statut particulier qui leur permet depuis 2002 de choisir entre la protection sociale française, Suisse ou encore une assurance maladie privée. La plupart des frontaliers optent pour ce dernier choix qui leur permet de se faire soigner des deux côtés de la frontière. Une flexibilité qui sera supprimée par le décret en préparation. On ne pourra plus concrètement se faire soigner sur Suisse. Ce qui est un drame et c'est la responsabilité de l'Etat que de pouvoir offrir une offre de soins décente. Il n'y a pas d'hôpitaux dans le pays gestien. Donc comment faire ? La carte médicale est complètement à revoir. Cette contestation a largement dépassé les frontières au Savoyarde. Plus de 5000 personnes ont également manifesté dans le Doubs et le Haut-Rhin.